bonsoir bonsoir à tous bienvenue bienvenue et merci au cercle aristote puisqu'on est chez le cercle aristote finalement ici donc merci au cercle aristote de m'inviter de me recevoir de m'avoir déjà invité déjà reçu que ce soit sur leur discorde et d'avoir monté la présentation que j'avais faite et de l'avoir diffusé donc voilà je tenais vraiment à remercier moi je suis très heureux enchanté et honoré en fait avoir la chance de vous parler grâce au public de qualité du cercle aristote donc je vous ai préparé quelque chose qui j'espère va vous plaire ce soir sur un sujet un peu un peu un peu agressif mais enfin on va y aller et puis on va voir ce que vous allez en penser un mot un mot un mot sur moi très très brièvement en lien avec le pseudo que j'utilise juste incurieux c'est parce que je me présentais très souvent en disant que j'étais juste quelqu'un de curieux ce qui est en fait vrai j'ai pas de d'études ou de cursus en lien avec ce que je fais moi je suis juste un boulimique de lecture je suis curieux et donc au bout de roman j'ai lu des livres je me dis ben pourquoi pas pourquoi pas en parler pourquoi pas en mettre en lumière les informations que je trouve intéressantes qui a dedans en tout cas qui me parle et c'est la base de mon travail au final et je me sens un petit peu placé face au devoir de faire ça parce que beaucoup de ces informations pour moi peuvent être des moyens de nous relever collectivement face à l'avélissement de notre pays en fait et son enfoncement dans une situation de désastre qui provoque une quantité des quantités de malheurs dont bon à petite échelle modestement j'essaie de mettre en lumière des informations et et donc la première fois que j'ai j'ai eu la chance d'être diffusé par le par le cercle aristote c'est à propos de ma conférence sur la présidence de charles de gaulle au regard des archives déclassifiées américaines et c'est un travail en fait qui n'est pas du tout de moi puisque moi je fais que reprendre encore une fois je cite tout ce que je tout ce qui vient et c'est un travail de vincent douzil vincent douzil qui a écrit ce livre que je trouve absolument absolument formidable qui est mais ça nous il qui est allé fouiller en fait les archives déclassifiées au département d'état à la maison blanche dans les différentes bibliothèques américaines et qui nous a permis d'avoir un regard un regard beaucoup plus profond et beaucoup plus juste sur les dessous de cette présidence et les rapports entre charles de gaulle des états unis mais ce que je voulais vous dire en entrée c'est que voilà bon j'ai la première chose qui a été diffusée de mon travail sur la cercle aristote c'est ça et ce que je voulais vous dire aussi c'est que là si on a ce direct ici aujourd'hui sur les liens entre le les élites américaines et le nazisme au final la prochaine fois je vais aller vers les élites du royaume uni et nazi donc faire voilà double double sujet les fois d'après je me proposais de finalement vous proposer vous allez me dire ce que vous en pensez que j'entre beaucoup plus en profondeur dans les livres et si vous voulez on fasse des directs où on me verra un peu plus là je vais parler cinq dix minutes et puis après je vais envoyer un support comme j'ai l'habitude de le faire sur ma ma chaîne puisque bon c'est mon habitude et puis j'ai pas mal travaillé le sujet déjà en amont de la décision de ce direct donc c'est pas mal puisque c'était déjà à moitié près mais pour les prochaines fois comme ça peut-être on me verra plus si ça vous plaît que je monte les livres finalement je lis avec vous les citations j'ai déjà fait un peu ça sur ma chaîne quand j'ai notamment parlé de stalingrad quand j'ai parlé de la chute de berlin bon c'est des formats qui avaient pas mal plu des gens m'avaient dit c'était bien donc donc voilà pour la conférence sur sur nous il sur la présidence de de gaulle j'avais utilisé donc l'oeuvre de nousy mais l'oeuvre de nousy elle est immense en fait voyez ça c'est le tome 2 je vous ai montré le tome 1 précédemment le tome 2 moi je suis loin d'avoir extrait tout ce qui est tout ce qui est intéressant dans cette oeuvre donc si ça vous intéresse vous me le direz et je pourrais vous faire un direct où on va plus loin où je réponds peut-être à des questions vous m'avez posé en amont où je prépare un peu donc voilà et puis il y avait d'autres sources j'avais utilisé une quinzaine d'ouvrages pour pour cette conférence donc les autres sources qui sont intéressantes les mémoires de de gaulle que j'ai ici dont je vais parler un tout petit peu ce soir à un moment donné mais d'autres sources c'était de gaulle dans l'imperfite et le général clair obscur d'henry guillemin d'autres livres si ça vous intéresse que je vous en fasse des retours dites le moi le sujet du jour le sujet du jour j'ai essayé de passer en revue les informations les plus importantes en ma possession en fait sur l'influence américaine en allemagne sur les livres que j'avais lu sur le sujet ou qui de temps en temps parle de la fin de la première guerre mondiale à la fin de la deuxième finalement donc que toute la période du pré-nazisme et du nazi alors il y en a beaucoup du coup j'ai un peu parfois omis certaines choses un peu plus connues pour aller un peu plus vers des choses que je me dis que vous connaîtrez pas forcément et puis pour diversifier mes sources pour voir que finalement c'est pas moi qui parle mais c'est les documents que je vous que je vous montre tout ce qui va être dit donc est sourcé je vous le mettrai systématiquement ça vous pourrez creuser aussi si vous voulez vous j'ai fait sur ma chaîne une série de trois épisodes sur la prise du pouvoir d'adolphe hitler que je vous y renvoie si vous voulez creuser ce sujet là précis et puis je prévois d'en faire une suite où je me concentrerai sur les services secrets nazis avec notamment le personnage de rené tard riche et sur son rôle dans le développement de la puissance de l'allemagne dans les années 30 qui me paraît absolument central et très peu connu voilà le prochain direct donc ce sera sur les élites du royaume uni et et les nazis pour moi j'aimerais rappeler ça l'histoire est un outil en fait qui sert à expliquer le présent ça c'est le coeur de ce que de ce que j'ai envie de dire je fais pas de l'histoire pour parler d'histoire je parle pas de l'empire romain comme ça détaché de nous je sais pas quoi moi je parle d'histoire parce que je me dis qu'il ya des leçons à en tirer pour comprendre notre époque c'était tout le sens de la conférence sur la présidence de de gaulle et vous allez voir que ça a des répercussions ça a du sens pour notre époque ce que je vais vous dire là et voilà une précaution une précaution c'est que forcément les je vais forcément transparaître un petit peu dans mon opinion forcément c'est impossible de d'être parfaitement objectif quand on parle d'histoire et de sujets pareils c'est impossible également d'être nuancé comme on l'aimerait sinon il y en a pour des heures et puis bon donc je vous demande pardon d'avance d'être un peu parfois peut-être donner l'impression d'être un peu caricatural ou d'être un peu de manquer de nuances ou de manquer de précisions ce sera l'objet de discussion après et puis voilà l'objectivité c'est impossible pour moi quand on parle de tel sujet évidemment on va se concentrer sur des personnages extrêmement puissants ou des structures extrêmement puissantes ça ce que je vais dire avant de lancer le support c'est que je parle pas ici des populations je le rappellerai on va bien le voir moi j'ai respect et dignité pour tous les peuples il ya aucun souci tout le monde en fait au final quasi totalité des êtres humains sur terre ils espèrent vivre tranquille ils espèrent vivre tranquille heureux maintenant c'est pas ce qui se produit donc en tout cas régulièrement sur terre donc j'analyse le rôle d'un petit nombre d'individus et ou de structures puissantes dont les dynamiques dépassent souvent largement les individus même ceux qui évoluent en fait au sommet de ces 10 structures et ça c'est important de l'avoir à l'esprit avant de démarrer le sujet du jour voilà ce que je voulais vous dire merci encore au cercle aristote et on est parti pour le support qui devrait donc maintenant apparaître parfait et donc voilà normalement je vais pouvoir ici voilà donc vous allez le voir contexte au sortir de la première guerre mondiale pour savoir un petit peu où on est situé l'allemagne donc elle est vaincue je vous apprends rien pendant la première guerre mondiale elle doit payer des réparations de guerre énorme aux pays vainqueurs que ce soit envers la france envers l'italie envers le royaume uni ou envers la belgique et les pays vainqueurs en plus de ça souhaitent utiliser ces réparations pour payer leurs propres dettes contractées auprès des banques américaines durant la guerre qui a été dur où il a fallu emprunter de l'argent et où on s'est endetté auprès de ces riches banques américaines et donc les grandes banques et les grandes entreprises américaines richissimes de cette situation là cherchent à leur tour des moyens d'investir le capital accumulé durant la première guerre mondiale et enfin un événement qui aura une petite importance à la fin de cet exposé mais qui en aura surtout la prochaine fois où je compte en parler un petit peu plus la Russie la Russie faut pas l'oublier vient de changer brutalement de régime et a traumatisé un peu et a choqué le milieu des autres élites et des autres sphères et des cours de la plupart des pays du monde parce qu'elle a massacré sa famille régnante c'est quand même pas rien qui était cousine directe de celle du royaume uni et c'est ouvertement proclamé en faveur des ouvriers des paysans du monde entier on verra ce qu'ils font penser c'est pas le sujet mais en tout cas c'est ce que le monde entier entend et ça c'est un changement majeur dans l'histoire du monde qu'il faut avoir à l'esprit donc maintenant fort de ce contexte l'offensée des investissements américains la première chose que je vous présente aujourd'hui c'est jacques powells jacques powells qui est un historien et qui a écrit plusieurs livres dont un qui s'appelle big business avec hitler et il a fouillé les liens de d'affaires entre les élites américaines une partie d'entre elles et le troisième reich les nazis ou l'allemagne en tout cas avant que les nazis arrivent au pouvoir et donc d'après cet historien je cite aux états unis on chercha des possibilités d'investir de façon intéressante tout le capital qui s'était accumulé dans les coffres des banques et des grandes entreprises il en résultat qu'une vague d'investissements américains inonda l'allemagne par le biais de la création de nouvelles entreprises de la reprise de firmes allemandes existantes ou de partenariats avec des entreprises allemandes les industriels et banquiers américains considéraient cette offensive des investissements en allemagne comme le prélude de leur conquête du marché européen dans son ensemble l'un des piliers de cette offensive économique industrielle se trouve être l'entreprise ford on va faire un point assez long sur l'entreprise puis sur l'individu ford l'entreprise tout d'abord ford à l'époque leader mondial de la construction automobile le siège social à dinborn aux usa dans le michigan d'après un article de pierre abravomici pierre abravomici c'est un historien pardon cet article est paru dans le magazine historia numéro 669 de septembre 2002 en 1938 forte compagnie ouvrira dans la banlieue de berlin une usine d'assemblage de véhicules transport de troupes avec opel société d'origine allemande et propriété de général motors l'autre grand constructeur automobile américain ford produira près de 90% des alftrac de 3 tonnes et 70% des camions de lourd et moyen tonnage utilisé par la wehrmacht donc ça c'est pas moi toujours pareil c'est important de comprendre qu'un magazine tel qu'historia qui n'est pas connu pour des délires réguliers répétés écrit des articles sur ce sujet là qui sont en fait parfaitement admis je vais vous le montrer face à la masse de sources notamment totalement admis même sur des encyclopédies utilisées par des collégiens pour des travaux et des recherches en classe que wikipédia en fait vous allez voir après cette information voilà est aujourd'hui largement admise et répétée tout à fait officiellement de nombreuses autres sources que ce magazine d'après la page wikipédia sur l'entreprise citant comme source un article du journal libération pendant la seconde guerre mondiale fort se consacre à l'effort de guerre alliée entre guillemets en construisant des bombardiers des jets des moteurs d'avions des chars de combat pour le complexe militaro industriel des états unis bon ça c'est entendu les usines de ford en urss produisent un très grand nombre de camions et autres véhicules pour l'armée rouge tandis que l'usine allemande et l'usine de poissy en france ont produit un grand nombre de véhicules militaires utilisés par les allemands pendant la seconde guerre mondiale donc usa urss france et donc et aussi allemagne regardez le titre du jour de l'article de la libération ford fournisseur du troisième reich le groupe américain employé prisonnier et déporté en produisant pour la wehrmacht général motors et ford deviennent les principaux fournisseurs de la wehrmacht en véhicule de transport de troupes je cite l'article l'entreprise ford a donc littéralement armé quatre acteurs en guerre en même temps henry ford maintenant d'après un article de jean-louis vu lierme philosophe du droit et universitaire paru dans un autre magazine historien et magazine très carrément très carrément nommé hitler comment il s'est inspiré de l'amérique des années 20 c'est l'historien numéro 820 d'avril 2005 historien son idole henry ford après la grande guerre le célèbre industriel est le chantre de l'antisémitisme aux états unis ce qui lui voit admiration de l'auteur de mein kampf qui va s'inspirer de ses théories un des titres de chapitre de cet article s'intitule très carrément un plagiaire nommé adolf hitler moi je suis un peu tombé matches quand j'ai lu ça je vous avoue alors ça fait quelques années que j'ai acheté ce magazine et que j'ai découvert ces informations là qui depuis me sont assez recoupées par d'autres sources enfin au début on se dit mais c'est pas croyable et vous allez voir que ça continue henry ford à l'origine de l'antisémitisme d'hitler voilà ce que nous dit l'historien henry ford s'offre alors un périodique le dinborn indépendant auquel il confère son immense notoriété et une distribution gratuite dans la totalité des concessions ford d'abord en amérique puis dans le monde il y publie son livre sous forme de feuilleton le juif international le problème prédominant du monde ça c'est en 1920 c'est donc extrêmement tôt en fait pour l'histoire qui nous concerne juste après la première guerre mondiale sans doute à ce jour pour sur l'article l'ouvrage antisémite le plus virulent de l'ère moderne je vous ai mis ici un extrait de cet ouvrage paru dans la revue il n'y a pas d'argument antisémite d'un mannequin qui ne soit antérieurement présent chez ford ce dernier est même le seul américain mentionné dans le livre de hitler dont le texte reprend parfois mot à mot des passages du juif international d'après wikipédia hitler déclarera que ford lui a fait comprendre le problème juif et appose un portrait de l'homme d'affaires américain dans son bureau info présente dans le new york times du 20 décembre 1922 page 2 colonne 8 est corroboré par le magazine historia qui y ajoute des déclarations d'hitler en faveur d'henry ford considéré comme le leader du mouvement fasciste aux usa ça c'est d'après une déclaration d'hitler dans ce new york times donc on a des choses quand même qui sont incroyables quand on n'est pas coutumier d'étudier ces périodes historiques c'est pour ça que bon ben je vous les apporte moi j'ai découvert ça voilà en réfort dans son livre extrait imaginons qu'il n'y ait plus de sémites en europe serait-ce alors une terrible tragédie pas vraiment ils ont incité les peuples à la guerre à la révolution donc voilà henry ford et adolf hitler une admiration mutuelle on va poursuivre le 30 juillet 1938 à dinborn dans le michigan cité qui héberge les bureaux de la firme automobile nous l'avons vu le mania est récompensé tant pour ses techniques industrielles que pour son antisémitisme par les représentants du chancelier hitler alors voilà de retour alors toutes nos excuses un problème technique indépendant ma volonté qui a qui a fait que ce direct un peu été interrompu donc là on est bon on est bon donc henry ford à l'origine de l'antisémitisme dit clair c'est une chose assez assez incroyable henry ford donc à cette époque s'offre alors un périodique le dinborn indépendant auquel il confère son immense notoriété et une distribution gratuite dans la totalité des concessions ford d'abord en amérique puis dans le monde donc on a bien là une volonté des missions idéologiques qui dépassent ce qui fait pas de profit derrière ça même si ça fait de la pluie toujours bon il y publie son livre sous forme de feuilleton le juif international le problème prédominant du monde qui est paru en 1920 donc c'était très tôt en fait dans l'entre-deux-guerres c'est au tout début juste après la fin de la première guerre mondiale sans doute à ce jour je continue l'article l'historien l'ouvrage antisémite le plus virulent de l'ère moderne il n'y a pas d'argument antisémite dans mannequin qui ne soit antérieurement présent chez ford ce dernier est même le seul américain mentionné dans le livre de hitler dont le texte reprend parfois mot à mot des passages du juif international d'après wikipédien hitler déclarera que ford lui a fait comprendre le problème juif et appose un portrait de l'homme d'affaires américain dans son bureau je reprends l'idée que moi j'hallucine en découvrant ces informations comme vous quand je lis des pages wikipédien je me dis mais une encyclopédie utilisée par des collégiens admet ça sans réserve c'est écrit textuel bon info présente dans le new york times du 20 décembre de 1922 j'aime bien aller aux sources des choses page de colonne 8 et corroboré par le magazine historia que je vous cite là qui y ajoute des déclarations d'hitler en faveur d'henry ford considéré comme et là donc le magazine c'est d'hitler le leader du mouvement fasciste aux usa henry ford dans son livre extrait imaginons qu'il n'y ait plus de sémites en europe serait-ce alors une si terrible tragédie pas vraiment ils ont incité les peuples à la guerre à la révolution donc c'est quand même assez terrible quoi de voir qu'un refroid publie un livre où il écrit de telles horreurs et si on en croit les sources que je vous dis ben ça inspire hitler c'est dramatique et même supérieurement en fait henry ford et adolf hitler une admiration mutuelle la chose n'est pas fini le 30 juillet 1938 à dinborn en michigan cité qui héberge les bureaux de la ferme automobile je vous l'ai dit précédemment le mania est récompensé tant pour ses techniques industrielles que pour son antisémitisme par les représentants du chancelier hitler le consul à détroit carl cap et son homologue de cleveland fritz heiler je m'excuse pour mon mon accent allemand qui sera horrible tout au long de cette exposé qui lui remettent la plus haute décoration que le régime nazi puisse décerner un étranger la grand croix de l'aigle allemand photo très célèbre on voit ces représentants du régime nazi décoré ford en 1938 au passage j'en profite ici pour vous dire que cet exposé sera moins chronologique que par focus sur différents points j'espère ne pas vous perdre je vous donnerai toujours les dates toute façon il n'y a pas c'est pas sur 200 ans donc ça va on va tous entre deux guerres c'est pas voilà et j'espère que ça vous perdra pas voilà que vous y retrouverez quand même la même année en 1938 le time magazine nomme hitler homme de l'année ce qui montre donc que ce petit monde finalement se congratule mutuellement et ça s'apprécie voilà ça fait des des politesses juste avant la deuxième guerre mondiale c'est quand même lourd comme information henry ford et adolf hitler des méthodes managériales communes on vous a dit précédemment que il était décoré tant pour ses méthodes managériales oui en allemagne d'après la page wikipédia ford toujours il est prouvé que la société avait commencé à exploiter la main d'oeuvre de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre avant même l'institution de cette exploitation très rentable par le gouvernement allemand des accusations identiques ont été portées contre de nombreuses entreprises américaines ayant des activités en europe au moment du conflit mais aucune n'aura à ce point inspiré le national socialisme c'est assez hallucinant de lire ça mais aussi aux états unis dans les années 1930 ford se constitue selon l'expression du quotidien le new york times toujours la plus importante troupe militaire privée du monde l'entreprise s'associe à la paigre de détroit notamment afin de recruter des mercenaires capables d'intimider les syndicalistes et de mener des actions punitives contre les ouvriers grévistes dès 1927 la direction de ford passe un accord avec le al capone de détroit chester lamar puis s'associe à joadonis l'un des chefs de la mafia new yorkaise l'affrontement le plus violent entre des recrues de la milice patronale de ford et des syndicalistes eu lieu le 26 mai 1937 où des dizaines d'ouvriers sont attaqués en raison de la violence de ces pratiques anti-syndicales le new york times dit de ford à cette époque qu'il était je cite un fasciste de l'industrie le mussolini de détroit ford et hitler cumulent donc d'après les sources que je vous montre là la page wikipédia le new york times l'article le magazine historia les points communs antisémitisme avec une influence de ford vers hitler méthode d'exploitation humaine via le travail forcé imposition de méthode de travail déshumanisante le fordisme tout ça ça veut avoir une longueur d'avance temporelle sur hitler donc voilà avec l'application du fordisme la manière robotique de travailler déshumanisante et l'anti syndicalisme forcené tout ceci n'est pas à démontrer chez hitler pas de voilà pas de question mais que ce soit présent aux états unis avant et que ça a inspiré le nazisme et que ça continue adolf hitler et l'histoire criminelle des états unis alors pourquoi pourquoi je me dis ça comme ça parce que la page wikipédia les dernières citations que je vous ai données c'est en fait c'est en fait un livre qui étudie plusieurs principes du système américain principe que ford par sa réussite exceptionnelle incarte sans doute le mieux d'après cet ouvrage et principe qui ont toujours des implications actuelles l'histoire criminelle des états unis un livre co écrit par frank browning et john gerassi et d'après ce livre extrêmement bien documenté ce sont des des chercheurs des journalistes et des historiens qui écrivent ça je cite la combinaison d'un populisme de cow boy et du puritanisme violent de nouvelle angleterre les deux grandes forces qui ont présidé à la fondation de l'amérique avait créé un paradigme qui faisait de la criminalisation des entreprises et de la vie quotidienne un élément clé de la réussite aux états unis c'est ça qui est affreux et de à se rendre compte et si l'on y réfléchit le nombre d'exemples aujourd'hui sur des des multinationales qui ont des pratiques criminelles sur leurs employés leurs ouvriers les populations locales parfois en amérique centrale avec du sud ou ailleurs dans le monde sont légions et documentaires qui existent sur sur internet des documentaires qu'on peut trouver par ailleurs sur des chaînes tout à fait officielles voilà d'exploitation humaine terrible et donc ce que ce livre nous explique c'est que la criminalisation des entreprises et de la vie quotidienne c'est un élément clé de la réussite aux états unis c'est affreux et que ce paradigme d'après eux s'est à présent mondialisé écoutez la suite le mensonge concernant les procédés de production n'est pas seulement devenu endémique mais quasi obligatoire dans les grands groupes industriels aujourd'hui ainsi que de nombreuses études journalistiques ou universitaires l'ont montré songez au développement énorme de tout ce qui concerne le marketing commercial toutes les écoles de commerce de business voyez dans un américain toujours et des termes américains de plus en plus où on apprend finalement que des carrières enviables seraient des des écoles où on apprend à quoi en fait on apprend à mentir on apprend à vendre absolument tout des pires façons possibles on apprend à jouer sur les passions humaines pour pouvoir délivrer des produits peu importe la réalité derrière donc là on vit quand même dans un monde où le développement du mensonge est évident autour de nous le mensonge poursuit ce livre est aujourd'hui devenu un phénomène structurel dans les entreprises les contraintes organisationnelles font du mensonge une pratique nécessaire et banale alors c'est pas le sujet du jour je vais avancer mais c'est terrible de voir que la perception de ces principes est un pilier de la réussite au sein de la société américaine que ford en est un exemple l'illustrant et que ça ça sert de source d'inspiration adolf hitler l'idée de la volkswagen voiture du peuple vous savez qu'hitler se fait élire en partie sur cette promesse pour tous les allemands n'est-elle pas inspirée de la forté le premier véhicule accessible facilement par une population entière ce qui fera le succès la richesse de ford alors on va avancer les états unis le nazisme deux sociétés utilisant le crime et le mensonge je vous invite pour aller plus loin avant d'avancer sur cet exposé à consulter mes épisodes sur l'arrivée au pouvoir d'hitler j'en ai parlé tout à l'heure je vais aller vite où je reviens en partie sur l'utilisation des mensonges qui peuvent y avoir je fournis dans ces épisodes quelques briques de cette histoire basée sur le mensonge par exemple l'incendie du Reichstag et les dessous des élections auxquelles participe hitler j'en dirai un mois après également dans cet épisode hitler et les principaux nazis en 1933 où j'y dépose les bases pour pouvoir expliquer grâce notamment au livre d'Edouard Calic les dessous de la domination nazie de l'Europe grâce à ses services secrets et son chef tout autant exceptionnellement talentueux que monstrueusement criminel en fait dans le talent c'est affreux Reina et Heidrich c'est un livre que je trouve vraiment très très intéressant et pour lequel j'espère arriver à faire des épisodes dessus à vous l'expliciter en détail Heidrich l'homme clé du troisième Reich où on voit à quel point les méthodes souterraines et même encore aujourd'hui pas forcément du tout reconnues par des historiens ont permis au troisième Reich au nazisme comme ça de s'étendre qu'en est-il du monde d'aujourd'hui j'ai fait deux épisodes un sur les mensonges médiatiques en lien avec les guerres avec l'exemple de la guerre en ukraine très récente et un sur les mensonges qui vont être utilisés dans les dans les médias pour notre régime démocratique en gros les mensonges liés aux élections que je vous invite à consulter et un autre que je vais vous délivrer tout de suite parce que pour moi la croyance en le monde juste j'en ai parlé dans deux épisodes en fait mais cette croyance pour moi c'est quelque chose d'inconscient et c'est pas pour moi d'ailleurs en fait c'est d'après un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Michael Gillerner j'ai rien inventé qui a découvert et qui a théorisé l'implication de cette croyance au sein de l'espèce humaine qui pour moi et pour lui sont des découvertes majeures qui explique en gros que nous avons tous à l'intérieur de nous à plus ou moindre degré une croyance inconsciente et naturelle qui est de penser que le monde globalement nous veut du bien parce que c'est trop désécurisant et ça fait trop peur de se dire qu'on peut pas comprendre le monde qui est trop compliqué et que des forces qu'on ne maîtrise pas pourraient exercer sur nous une influence nuisible et donc on a cette espèce de système qui nous rassure à l'intérieur pour avancer quoi et qu'en fait les élites économiques américaines au 19e siècle ont découvert en fait un peu ça à leur façon et ont entretenu cette croyance par tout un tas de pratiques que je développe ici notamment en me faisant sur le livre formidable d'Awardine une histoire populaire des États-Unis ou dans son chapitre 11 sur ce qu'il intitule les barons voleurs qui sont en fait la genèse des grands banquiers des grandes élites américaines qui vont ensuite dominer le 20e siècle comment ils ont fait pour comprendre cette croyance ils l'ont utilisée voilà je vous invite à aller voir tout ça on va reprendre l'Amérique comme source d'inspiration d'Hitler d'après toujours cet historien je ne fais que citer Henri Ford antisémitisme voilà je vous ai dit organisation méthode de travail méthode criminelle méthode managériale idée de la voiture populaire bon mais c'est pas tout l'historia continue Madison Grant son maître à penser nous dit le magazine et le titre de cet article écrit par Jean-Louis Vuillerm et donc Jean-Louis Vuillerm nous dit Hitler fonde son idéologie sur le suprématisme racial sa bible pour se fonder là dessus l'ouvrage d'un américain ardent défenseur de l'eugénisme une convergence intellectuelle dévastatrice la société américaine a une longue histoire raciste que ce soit envers ses habitants originels qui ont été massacrés en fait dans des conditions abjectes puis envers les noirs victimes d'esclavage puis de ségrégation d'état jusqu'en 1964 le Ku Klux Klan vous doutez bien que l'autre ça va lui plaire sa fascination pour le Ku Klux Klan nous dit un autre article de cet historien le titre de cet article écrit par Bernard van Rümbeek le principe d'une Amérique pure revendiquée par le KKK ne laisse pas Hitler indifférent selon ses proches il y voit même un mouvement politique similaire aussi l'entreprise Ford est loin d'être la seule à s'implanter en Allemagne donc là je reprends Jacques Powell's big business avec Hitler qui nous dit en gros pour un bilan économique la standard la standard oil de l'empire Rockefeller en fait qui développe des liens avec IG Farben je vais en parler un peu après Alcoa, Don Chémicale, Monsanto, Westinghouse, Pratt & Whitney, Union Carbide, Gillette, Goodrich, Singer, Coca-Cola, US Steel toutes ces entreprises investissent plus ou moins en Allemagne dans les années 20 avant le régime nazi mais aussi après une fois que le régime nazi est arrivé au pouvoir ainsi que quelques banques JP Morgan, Dylan, Redenko, Harriman, Browser et compagnie d'après toujours Jacques Powell's c'est lui qui a fait ses recherches en décembre 1941 au moment où les États-Unis et l'Allemagne vont entrer en guerre le nombre de filiales grandes et petites d'entreprises états-uniennes en Allemagne d'après Jacques Powell's s'élevait à 553 voilà pour peser un peu l'importance de l'implication de ces capitaux. Cette influence va se poursuivre même après l'entrée en guerre des deux pays comme en atteste le magazine Historia toujours pareil ça c'est l'autre celui sur les firmes US. ITT très grande entreprise américaine de l'époque acquiert 28% du capital de la Focke-Wulf qui produit des bombardiers. Sont également impliqués Général Motors, IBM, son président Thomas Watson est décoré par Hitler en 1938 avec la même médaille que Ford a vu tout à l'heure, Dupont de Nemours, General Electric, Kodak et Texaco. Un livre est d'ailleurs consacré à l'implication d'IBM, livre que cite Jacques Powell's ni les Américains, l'implication d'IBM ni les Américains ni les Allemands ne pouvaient se permettre de faire la guerre sans l'aide de l'indispensable technologie d'IBM et tout ça c'est extrait donc de ce livre dont je vous parle, Edwin Black, l'IBM et l'Holocauste, livre que je n'ai pas lu mais que je cite par l'intermédiaire de Jacques Powell's et qui est une autre source sur ce sujet-là que j'ai pas lu, j'ai pas fait le tour de tout s'il existe littérature là-dessus parce que c'est vaste en fait. Au total durant le conflit près de 8 milliards de dollars seront investis en Allemagne nazie par les firmes américaines et là c'est important ce que nous dit l'Historia, c'est pas moi, l'Historia nous dit que près de 8 milliards de dollars sont investis en Allemagne nazie par les firmes américaines durant la guerre, c'est même pas avant, c'est durant la guerre en fait. Précautions à ce stade, de qui parle-t-on vraiment ? Je me permets ici d'introduire ce livre en en mettant des précautions internes parce que ce livre a une petite réputation puisque bon il a eu le grand tort d'avoir raison un peu trop tôt sur certains sujets, pas forcément sur tous, en tout cas de corroborer les informations que les autres sources se donnent également, un livre d'Anthony Sutton qui, Wall Street et l'ascension de Hitler. Évidemment quand on a quelqu'un qui d'un seul coup raconte des trucs qu'on n'a pas forcément envie que ça se sache, on a tous envie de dire que cette personne ment et on a tous envie de dire pourquoi elle ment, parce qu'elle est idiote, elle est stupide et aujourd'hui il y a un bon moyen de dire ça rapidement et facilement. Dans une cour d'école, un truc un peu mieux travaillé, c'est de dire c'est un paranoïaque et un synonyme de paranoïaque moderne et de dire c'est un complotiste, un fou, etc. Donc on a dit d'Anthony Sutton, c'est un paranoïaque, etc. Et pourtant, dans son livre, il est très mesuré en fait, il n'arrête pas de dire doucement, je ne parle pas de tout le monde, ça j'en sais rien, là il faudrait que je sois plus nuancé. Il est important de comprendre qu'il s'agit surtout, nous résumer en fait, je vous résume ici les propos de Sutton, de l'élite de Wall Street et une partie de cette élite, à savoir principalement les sociétés associées aux banques Morgan et Rockefeller, via la Chase Bank, un peu la banque Warburg, il nous dit encore, pas tout, voilà. Le système de la Fed et la BRI, dont je parlerai plus tard, la Banque des Règlements Internationaux, quelques entreprises mêlées à ce système. L'immense majorité des sociétés et des entrepreneurs américains n'ont jamais été impliquées de clôt de loin dans quoi que ce soit de cette collaboration économique pour lui. Ni même le peuple américain, qui comme tous les peuples, je l'ai dit en préambule, je le redis ici, il cherche principalement, vive tranquillement en fait. On lui met simplement des embûches à ces peuples, des embûches solides de temps en temps. Donc voilà, une autre source ici que je vais vous citer, l'émission de RT Breaking the Set, qui est présentée par Abby Martin et qui soulève l'importance particulière de l'Empire Rockefeller dans cette affaire, à travers la Chase Bank. Et d'après elle, ce sont des archives déclassifiées qui permettent maintenant d'en attester et de le rendre public. Cet épisode, donc, les multinationales qui ont financé le clair est disponible sur Internet. Il revient sur le rôle principalement d'IBM, du Gobos, de Siemens, de Birre, de la Chase Bank ainsi que de Ford. Un autre documentaire, Pacte avec le Diable, l'Amérique est le troisième Reich, documentaire réalisé par Fabrizio Calvi et Steve Bowman, produit par Canal+, confirme l'implication des grandes banques américaines, Morgan et Chase Bank avec l'Allemagne nazie. Là, je vous ai mis l'image du livre écrit en même temps que ce documentaire, livre que je n'ai pas, que je n'ai pas lu, il y a juste le documentaire que j'ai vu qui est disponible sur Internet. Pareil, donc encore une autre source, si vous voulez, peut-être je vais le dire maintenant. Moi, je suis favorable à la complémentarité, dire autrement, si vous avez envie aussi de creuser ce sujet, si ça vous intéresse, voilà, on n'est pas obligé, il y a d'autres sujets, de lire aussi des livres, moi je ne peux pas tout lire, et de proposer des comptes rendus de lecture, même d'entrer en contact, de me dire, voilà, j'ai lu une source de plus, j'ai des infos, peut-être un livre que tu ne connais pas, et de me donner, moi je suis favorable à ça, j'essaie d'ouvrir avec les sources que je connais et les livres que je peux acheter. Enfin, voilà, les sources sont vastes, je n'ai pas le temps de tout faire, je manque énormément de temps en fait. Bon, voilà, ce documentaire quand même est très axé sur la Shoah, et voilà, le livre sur le même auteur, je vous l'ai dit. Il faut dire que l'élite américaine a se trouvé en Allemagne un allié extrêmement bien placé. Donc là, je vais vous parler de quelqu'un. Jal Malchacht, je ne peux pas le prononcer en allemand correct, c'est quelqu'un qui est incontournable quand on essaie de faire les ponts entre cette partie de la haute élite de la finance américaine et l'élite économique allemande à l'époque, puisqu'il était ministre des finances de 1933 à 1943, c'est un banquier, c'est un économiste, il était président de la Reichbank de 1924 à 1930, puis de 1933 à 1939, ministre de l'économie du troisième Reich également de 1934 à 1937. Et donc, d'après Anthony Sutton, précisons que la famille Chach était originaire de New York, qu'elle travaillait pour la grande maison financière new-yorkaise, Equitable Trust, qui était contrôlée par la société de Morgane, et que durant toute sa vie, Jal Malchacht a maintenu des relations avec Wall Street. Des journaux et des sources de l'époque rapportent des visites répétées à Owen Young, de Général Electric, à Farish, le président de Standard Oil of New Jersey, cette entreprise de l'empire Rockefeller, et à leurs homologues banquiers. Chach faisait donc partie de cette élite financière internationale qui exerce son pouvoir dans les coulisses, nous dit Sutton, à travers l'appareil politique d'une nation. Il constitue un lien essentiel entre l'île de Wall Street et le premier cercle de Hitler. Le rôle des banquiers est absolument central dans cette coopération qui a plusieurs objectifs du point de vue de l'Allemagne. Ça, c'est important à comprendre. Je vous ai dit que les Américains avaient investi beaucoup aux sorties de la Première Guerre mondiale. Je vous ai donné quelques entreprises, des banques, puis des sommes. Mais les plans bancaires américains en Allemagne, et on va voir du point de vue allemand, parce que les Allemands, aux sorties de la Première Guerre mondiale, ils ont, en gros, je vais te simplifier beaucoup, pas là, beaucoup de temps, ils ont de grands objectifs. Éviter au maximum de payer les vainqueurs de la Première Guerre mondiale à la réparation de guerre, déjà qu'ils sont, voilà, d'avoir perdu. Ils n'ont pas envie de payer des sommes colossales qu'on leur demande. Et ils ont envie de venger leur défaite en préparant une deuxième guerre mondiale. Et donc, les grandes banques américaines vont alors concocter deux plans, portant le nom de deux banquiers, le plan Dow, c'est le plan Young, adoptés respectivement en 1924 et en 1928. Ils permirent à l'Allemagne d'emprunter des sommes équivalentes à celles qu'elles devaient payer pour les réparations de guerre. L'accueil de ces plans en Allemagne, au-delà des deux objectifs, d'après Jacques Pauveles, les grandes entreprises et banques allemandes accueillirent le capital transatlantique à bras ouverts. Elles cherchaient naturellement à diminuer le poids du paiement des réparations, voire à s'y soustraire, c'est logique, qu'ils soient là, mais c'est une merci de nous prêter de l'argent. C'est tant difficile, vous voyez. Par le biais de la vente d'importants un paquet d'actions aux banques américaines, le capital allemand put être naturalisé en capital américain et il disparut dans des trusts et holdings américains anonymes. Ce qu'il nous dit, c'est que ça a servi aussi à planquer un peu des capitaux, pour dire « mais j'ai pas les moyens de payer ». Donc tout ça, ça commence à s'entraider. De la sorte, industriels et banquiers allemands pouvaient prétendre ne pas disposer de l'argent nécessaire pour effectuer les lourds répoursements qu'on attendait d'eux. Donc, éviter au maximum de pays des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, les Américains arrivent et proposent un moyen de remplir cet objectif, en partie. Le plan Dauce, et plus tard le plan Young, d'après Sutton cette fois, offrir l'occasion d'émettre aux États-Unis des emprunts lucratifs destinés aux cartels allemands. Ces emprunts sont importants parce que les recettes, levées pour la plus grande part aux États-Unis à partir des dollars des investisseurs, furent utilisées au milieu des années 1920 pour créer et consolider les gigantesques consortiums chimiques et sédururgiques que sont respectivement IG Farben et Werenig Stalwerk, quelque chose comme ça. Ces deux grands consortiums, c'est des regroupements d'entreprises. En fait, en Allemagne, à cette époque, il y a deux grands regroupements d'entreprises qui vont avoir lieu, aidés par les financements de ces emprunts, pour préparer tout un tas de productions chimiques diverses et variées, utiles à l'industrie pour pouvoir émettre une industrie d'armement. Ces cartels n'ont pas seulement aidé Hitler à accéder au pouvoir, nous dit Sutton en 1933, ils ont également produit la grande majorité des matériaux de guerre allemands utilisés dans la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933, ils découvrirent que de longues démarches avaient été entreprises depuis 1918 pour préparer l'Allemagne à la guerre sur les plans économiques et industrielles. Donc ce que ça nous dit, c'est que l'élite allemande aurait préparé une vengeance avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, en préparant des grandes consumptions chimiques prêts à produire tout un tas de matériaux, d'outils, de choses nécessaires à la guerre, mis en place des usines, etc. Il s'agit d'un vaste système de collaboration entre une partie des élites économiques et financières des deux pays. Elles préparent déjà la création de ces consumptions, notamment un règlement massif de l'Allemagne, donc le deuxième objectif, je vous l'ai mis ici en vert parce qu'on voit que du coup, il est rempli par ça. Donc IG Farben, un mot, IG Farben en 1925, donc ces six grandes entreprises chimiques allemandes qui se regroupent pour former ce que je vous ai dit, des matériaux indispensables à la guerre, que ce soit d'après le livre de Sutton, je vais résumer pour avancer, je ne vais pas tout citer, ce serait trop long, d'après le livre de Sutton, de son chapitre 2, ou celui de Powell, page 185 à 186, IG Farben fut soutenu dès sa création par des élites économiques américaines tout au long de son existence, en particulier par l'Empire Rockefeller et Ford. Il y a l'implication directe de son fils Edsel qui participe au comité, au conseil d'administration, etc. Donc le fils d'Henri Ford, Edsel Ford, son fils unique. Les américains aidèrent ce cartel de multiples façons, capitaux, savoir-faire, il y a des histoires de savoir-faire au point de vue des carburants pour les avions, les allemands apparemment ils galéraient, les américains leur ont donné tous les plans, tous les moyens de faire, comment on fait pour fabriquer le carburant nécessaire pour que les avions marchent mieux. ils sont membres de conseils d'administration de ces trucs, des livraisons de matières premières, même des coups de pouce, même voilà. Il y a tout un tas de brochures et de documentation dans les livres qui vraiment donnent à penser qu'il y a vraiment une aide, presque, on rend service aussi, on arrange quand on peut être arrangeant. En 1939, sur les 43 produits majeurs fabriqués par IG, 28 étaient d'importance capitale pour les forces armées allemandes. En 1945, à la fin de la guerre, Farben produisait 100% du caoutchouc synthétique, 95% des gaz mortels, 90% des plastiques, 90% du magnésium, etc. Tout un tas de choses utiles pour l'armée. Mais bon, pour pouvoir se rencontrer et s'occuper des questions financières tranquillement, ces parties d'élites allemandes et américaines qui sont en train de s'associer ont besoin d'un lieu. Et donc, ce qu'on va voir, c'est la création de la BRI dont je vous ai mis une image ici. Son siège est établi à Bâle en Suisse à 1930, à un endroit très pratique, il est à la frontière des trois pays, France, Allemagne, Suisse. Et on surnomme cette banque, la Banque centrale des banques centrales, toujours en activité aujourd'hui. Et là, d'après une autre source que j'introduis maintenant, et qu'il y en a des sources sur le sujet, d'après Gérard Chauvy, qui est un Français, qui a écrit ce livre, qui est un journaliste, Hitler, le pouvoir et l'argent, un instrument qui fut pensé dans le désir de créer une banque d'affaires internationale, même si elle présente le caractère d'une banque de dépôts. Cela dans l'esprit du docteur Chache, qui fut un des premiers promoteurs de l'idée d'une banque internationale venant faciliter le règlement des réparations, donc de guerre, les paiements que les armes ne veulent pas faire, et qui devait opérer dans une mesure importante sur le plan affaires. Il n'est pas surprenant de lire sous sa plume ce style possessif, donc c'est Chache, le banquier dont je vous ai parlé, ma banque des règlements internationaux, donc il en parle un peu comme son bébé. D'après Powell, son premier président, Furgate McNamara, un financier américain, qui entretenait des liens rétrois avec l'empire de Rockefeller, l'intention était que dans le climat serein de la Suisse neutre, entendons à l'abri des fouineurs, les principaux banquiers des grandes nations se concentrent sur les affaires extrêmement lucratives, car c'est de cela qu'il s'agit, c'est pour eux, liées au paiement par l'Allemagne des réparations de guerre. Hormis les entreprises et les banques, des cabinets d'avocats américains étaient également impliqués dans les investissements en Allemagne. Le grand spécialiste de ce genre d'affaires juridiques, c'était Sullivan et Cromwell, un précieux cabinet d'avocats new-yorkiens installé à Wall Street. Les frères John Foster Deleuze et Alan Deleuze, en étaient les associés les plus en vue. Parmi leurs clients figuraient les Rockefellers, propriétaires de la Standard Oil et bien d'autres propriétaires administrateurs de sociétés. détenant des filiales en Allemagne. Je me permets ici de remettre ce livre que je ne connais pas, que je n'ai pas lu, mais qui existe aujourd'hui, qui n'était pas traduit en français encore à ma connaissance, et je le dis ici parce qu'on est au Cercle Aristote, qu'il y a des traductions de livres qui sont faites et que j'avais déjà mentionné l'intérêt potentiel de cet ouvrage lors de ma conférence sur la présidence de De Gaulle au regard des archives secrètes américaines déclassifiées, parce que les frères Dulles interviennent lors de la présidence de De Gaulle sous Eisenhower, la présidence d'Eisenhower, où ils sont à des postes extrêmement bien placés, directeurs de la CIA, responsables des relations étrangères, au département d'État là-bas, on appelle ça. Et donc là, on les retrouve ici, bien avant, en amont, en train de s'acconquiner avec tout ce beau monde. Et donc je trouve que, voilà, peut-être que ce livre est allé creuser ces liens-là et que ce serait une source intéressante, en tout cas. Voilà, la suite dans les idées, et donc j'en profite pour dire toujours ça. Et puis c'est peut-être que certains maîtrisent l'anglais peuvent aller le lire et m'envoyer un peu les informations intéressantes là-dedans. Enfin, je suis intéressé, quoi. D'après Chauvy, John Foster Dulles, en 1919, participe en tant qu'expert à la conférence de paix de Versailles. Ça, c'est vraiment à la toute fin de la Première Guerre mondiale, déjà, il va participer à la conférence de paix de Versailles. Vous savez, c'est cette conférence-là qui va établir les montants de réparation d'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait de l'Allemagne ? Comment on répartit les territoires en Europe centrale, etc. Et déjà, il participe à ça, lui. Voilà. Parce qu'il n'y a pas là des choses, des collusions, des conflits d'intérêts. Voilà. Par la suite, il se spécialise dans les problèmes de finances internationales et va représenter son pays à la conférence sur les réparations de guerre qui aboutit en 1924 à l'adoption du plan de DOS. Donc, on voit qu'ils sont à peu près partout, nos frères du l'un ou l'autre. La baillerie durant la guerre, je vais aller vite. Le fait que cette banque disposa d'un personnel véritablement international présentait, bien sûr, une situation franchement anormale en temps de guerre. Un président américain négociait les affaires quotidiennes de la banque par l'intermédiaire d'un directeur général français dont l'assistant était allemand, tandis que le secrétaire général était un sujet italien. C'est beau ! Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce moment ne se tire pas dessus par bureau interposé. Il ne s'envoie pas des grenades à d'autres étages. D'autres ressortissants nationaux occupaient d'autres postes. Ces hommes étaient évidemment en contact personnel quotidien les uns avec les autres. Ça me fait penser à Paul Valéry. Paul Valéry, j'ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo sur les diplômes. Paul Valéry qui était très anti-diplôme, vous irez voir pourquoi. Paul Valéry qui disait, vous savez, la guerre au final, c'est des pauvres gens qui ne se connaissent pas, qui se massacrent au profit des gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. En tout cas, ils ne se massacrent pas dans cette banque. Pendant la guerre, la BRI fonctionna donc comme une sorte de club privé où des industriels américains et allemands, leurs éminents avocats et leurs banquiers favoris, pouvaient se rencontrer en toute convivialité et à leur profit mutuel, malgré le fait que leur patrie se faisait la guerre. Vous voyez, à chaque fois, je cite les différents livres. Il faut me montrer qu'il n'y a pas qu'une source qui dit ça et que ce n'est pas moi. Cette collaboration entre élite américaine et allemande a-t-elle contribué à l'arrivée au pouvoir d'Hitler ? Petit focus là-dessus. Une élection, ça se fabrique. Pour cela, il faut deux ingrédients. De l'argent et de très nombreuses présentations médiatiques favorables. Le rôle joué par I.G. Farben dans la création de la machine nazie est particulièrement intéressant car les directeurs de Farben et d'air matériellement, Hitler et les nazis, ont accédé au pouvoir en 1933. Ce tonne, il prétend avoir mis là, dans son livre, des scans de documents édités. I.G. Farben donne telle somme à la caisse du parti nazi. Il est allé creuser les documents d'archives. Nous possédons une preuve photographique. J. Farben a contribué autour de 400 000 marques à la caisse noire politique de Hitler. C'est ce fonds secret qui finança la prise de contrôle nazi. Donc voilà, si on le croit, ben voilà. De nombreuses années auparavant, en tout cas, il fournit le scan du document désarchivé. Farben avait obtenu des fonds de Wall Street pour la cartélisation de l'Allemagne, son expansion en 1925, je vous l'ai dit, ainsi que 30 millions de dollars en 1929 pour American IG. Bon, tout ça continue à s'entraider financièrement. Et d'après la page Wikipédia de Ford, tout à fait admis. Les documents collectés lors du procès de Nuremberg montrent en effet que plusieurs hommes d'affaires américains, dont Edsel Ford, Henry Ford, Walter Tegel, CEO Mitchell, je pense que c'est un anglais, Paul Warburg, dont on parlera peut-être un petit peu dans le prochain exposé, et WE Waze, bon voilà, jouent un rôle essentiel dans le développement d'I.G. Farben. Ils connaissent ses objectifs de guerre et bénéficient financièrement des commandes de l'Allemagne et des relations d'I.G. Farben avec Hitler et le régime d'Asie. Tout ça semble donc être issu de documents directs du conseil Nuremberg, dont je n'ai pas consulté personnellement. Enfin, la page Wikipédia n'est pas contredite. Et tout ceci est admis. Selon la série Apocalypse, Hitler, alors ça c'est là, ça je vous l'ai mis parce que ça m'a fait sourire, c'est la seule fois où j'ai trouvé une précaution, dont les sources sont à confirmer. D'un seul coup, peut-être que quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ? » Henry Ford aurait financé dès le début des années 30 le parti nazi, en laissant des bénéfices en provenance d'Allemagne à ce parti, envers 150 000 dollars chaque année à l'occasion de l'anniversaire d'Hitler. Je vous ai dit qu'il s'appréciait beaucoup, visiblement. Donc ils se font des cadeaux. Mais bon, il y a d'autres sources qui corroborent ça, notamment ce documentaire que j'ai trouvé, que je vous conseille, « Hitler et l'argent ». Merci à Gellor, il se reconnaîtra si. Bécouz, c'est un ami qui m'a trouvé ce documentaire il y a quelques années déjà. Je ne connaissais pas et qui est de la nationale géographique Chanel. Voilà. Confirme l'aide de Ford au nazisme. Alors, certains amis influents d'Hitler en Allemagne sollicitaient de l'aide financière aux États-Unis en toute clarté. Hugenberg, et ça c'est important de retenir ce nom-là de cette personne-là. Par exemple, vous allez voir ce qu'il fait, vous allez voir qui il est après. Adressant en 1929 à 3 000 millionnaires, finalement, moi je me demandais des fois comment on fait quand on galère financièrement. Finalement, il suffit d'écrire à des millionnaires et leur demander de l'argent. Donc, ils envoient 3 000 millionnaires américains, un courrier, dans lequel ils les invitent à soutenir financièrement Hitler, dans son combat contre le communisme. Le pactole, qui s'élevait à Stimpton en plusieurs dizaines de millions, fut rassemblé par la banque Kuhn, l'Oébenko, puis remis à Hitler via des banques d'Amsterdam et de Rome. D'après des pages Wikipédia qui citent deux livres, Joachim Seffest, les maîtres du Troisième Reich et Bruno Godillo, Adolf Hitler, l'archaïsme déchaîné, la page Wikipédia prétend faire une combinaison de ces deux sources. Le Trust Hugenberg, c'est deux livres que je n'ai pas, le Trust Hugenberg, appelé aussi Hugenberg Concern, était un groupe de médias placé sous la direction du principal industriel de la CIA, Alfred Hugenberg, et contrôlant directement ou indirectement. Et ça, c'est que les 1600 journaux allemands, c'était alors le premier groupe de presse européen. Et c'est ça en fait, j'en parle dans mes vidéos sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler. D'un seul coup, j'aurais pu vous mettre en regard, vous voyez, sur la forme, la façon dont on promeut médiatiquement quelqu'un. Vous savez l'image de, on voit Macron avec des journaux partout derrière en couverture de magazine. Ben, il s'est passé la même chose à l'époque, en fait, l'autre, il possède 1600 journaux et il a donné des consignes Islaire en avant. Donc l'autre, il a fait toutes les couvertures de journaux, ça aurait peut-être une influence encore supérieure à les journaux à l'époque d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a la télé, on a Internet, la radio, tout ce que vous voulez, qui est même, voilà, des études, alors qu'à l'époque, il n'y avait que ça, en fait, les journaux, c'est le principal moyen de diffusion. Donc 1600 journaux allemands, mais vous imaginez la couverture qu'on peut faire de quelqu'un. En 1932, en Allemagne, il y a d'abord les élections présidentielles à deux tours, puis des législatives en juillet et en novembre. Lors d'aucune de ces élections, malgré la couverture de presse prodigieuse et les soutiens financiers massifs, lors d'aucune de ces élections, trois élections la même année, présidentielles, législatives, législatives, vous voyez, ils insistent. Hitler ou le parti nazi ne gagnent. Hitler est arrivé deuxième, au présidentiel, au second tour, avec 36,7% des voix. 37, le parti nazi ou les législatives, les premières, 33 au deuxième, ça s'effondre même en plus. Et en plus de ça, vous le verrez dans mes vidéos sur les élections, mais là, ils veulent tous se suicider. Hitler, il dit, il a son jeu au suicide, Goebbels, il est en mode, moi, c'est fini, je m'ouvre les vaines en public. Enfin, ils sont tous dramatisés. On a échoué, on n'arrive pas à faire élire Hitler. C'est le drame. On a mis tout ce qu'on a pu. Une partie des îles germano-américaines, de favorables à Hitler, ne parviennent toujours pas à le faire élire. Catastrophique pour eux. Et donc, c'est écrit, cette catastrophe, je vous ai mis une citation parce qu'elle est incroyable. C'est un journaliste américain, Hubert Kinklerbocker, qui travaille pour quelqu'un qui s'appelle William Randolph Hearst. C'est un mania de la presse américaine, est un admirateur et un admirateur d'Hitler. Je vous ai mis une photo. Si Hitler n'accède pas au pouvoir, ses partisans au sein du peuple vont laisser son parti en plan. Voilà ce qu'il nous dit très carrément. Ils s'uniront avec les communistes et avec les éléments vraiment socialistes à l'intérieur. Alors, l'ESPD, c'est le parti socialiste allemand d'époque. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre des régimes dans le temps. L'histoire, ça sert. Les éléments vraiment socialistes à l'intérieur. Aujourd'hui, le parti socialiste a expiré. Mais je veux dire que même dans les années où il avait une importance, avait-il encore des éléments vraiment socialistes à l'intérieur ? En tout cas, à l'époque, il semble. Mais ils savent bien que ce n'est pas tout le monde et pas les principaux. Mais ils sont là, oh mon Dieu ! Ils formeront ainsi une force irrésistible. Ils renverseront le capitalisme. Voilà ce que ces gens-là pensent. Ils sont terrorisés. Ils sont là, s'il n'y a pas Hitler, les autres, ils vont renverser le capitalisme. Donc c'est qu'Hitler, il est pour du coup. Le cercle Kleepler. Je vous renvoie à mes vidéos pour avoir plus de détails. Et je vous renvoie au journaliste français Chauvy, Hitler, le pouvoir et l'argent. Il donne tous les détails, tous les noms de tous les mecs de ce cercle. C'est un très important groupe d'une vingtaine de personnes, 17 je crois, parmi les plus puissants d'Allemagne qui sont intervenus. Propriétaires terriens, armateurs, commerçants industriels, banquiers, proches d'intérêts germano-américains. Il y a des Américains dedans. Ils sont intervenus pour dire, si, 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 on va quand même faire en sorte que ce soit Hitler. Et vous verrez comment ils ont fait si vous allez voir mes vidéos. Bon, ce n'est pas le sujet. En attendant, Hitler au pouvoir. Dès les premiers mois du régime hitlérien, ce dernier s'emploie à rassurer les responsables d'entreprise. Et début au 33, il est élu en janvier. Et en mars, il bascule dans un fonds motoritaire. Il n'y a pas à chômer. Et en août, Hitler reçoit en personne plusieurs entrepreneurs américains. Amber Chesgaden, dans sa belle propriété. Le représentant d'International Telegraph, ITT, Sostenben, est venu s'enquérir de la continuité des relations avec son groupe, dont les ramifications sont nombreuses en Allemagne. Avec notamment, c'est Lorenz Agé, qui va contribuer au développement de l'aviation militaire allemand, en fabriquant pour celle-ci du matériel radio et électronique. Je vous présente quelqu'un, le baron Kurt Von Schroeder. Si vous fouillez ses liens, vous verrez qu'il est un peu partout aussi. C'est un homme idéal pour devenir membre du conseil d'administration de la SG, la Standard Elektrizats, je ne sais pas quoi, en allemand. Donc, une entreprise très importante de qualité à l'époque, qui appartient à ITT. Donc, c'est un allemand de transition de tous ces milieux-là. Et cet allemand, ce baron, il va jouer un rôle clé dans l'intermédiaire entre ses élites. Et c'est également un client du cabinet d'avocats des frères Duhl. Voilà, je réinsiste sur l'importance de ses frères. Alors, on va parler de la France. On va parler de la France, parce que je ne me voyais pas vous parler de ces collusions-là sans vous parler de la France, puisque vous allez voir que l'accueil de la défaite de la France a fait un bond dans le temps par les milieux d'affaires américains. Là, la France vient d'échouer. L'Allemagne nous a envahis, défaits, sur notre sol national. Extrait du livre de Jacques Pauvels, mais pas le même que précédemment, un autre, Le Bid de la Bonne Guerre, les Etats-Unis de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, quand un délégué commercial allemand organisa un dîner à l'hôtel new-yorkais, Waldorf Astoria, le 26 juillet 1940, pour célébrer les victoires allemandes en Europe de l'Ouest, plusieurs grands industriels américains figuraient parmi les convives, comme James Mooney, un déo dirigeant de General Motors. Ils sont, voilà, ils vont fêter notre défaite, ils sont contents. En reconnaissance des services rendus au régime nazi par la fidèle allemande de General Motors à l'époque, Mooney s'était déjà vu décerner le même type de décoration qu'Harry Ford et que Thomas Watson, je voulais rajouter. Cinq jours plus tard que ce dîner, les victoires allemandes furent à nouveau fêtées à New York, cette fois avec un dîner organisé par Rieber, le patron pro-fasciste de Texaco. Ce n'est pas moi qui cite ça. Parmi les représentants du monde industriel qui honoraient la soirée de leur présence, James Mooney ainsi qu'Edsel Ford, fils d'Henry Ford, durant ce même été, l'apogée de la guerre d'Hitler, il vient de battre la France, bon voilà, ça se passe bien, Rieber procura une généreuse aide logistique et morale à un émissaire allemand qui visitait les États-Unis à cette époque encore neutre pour y mener une campagne de propagande en faveur du Troisième Reich. Donc ce monde-là, il est plutôt pro-allemand, très heureux que la France est perdue. On les remercie. La France comme ennemi commun. Encore un point commun qu'on ne pense pas. Mais si vous songez à l'ingérence profonde dont je vous ai montré les dessous lors de la présidence de De Gaulle via les archives déclassifiées, vous voyez bien qu'en fait la France, elle est un ennemi pour les États-Unis qui cherchent à nous occuper et qui cherchent à nous diriger en fait de l'extérieur. Et vous allez en voir là des éléments encore de démonstration. Les États-Unis ont maintenu des relations diplomatiques avec la France de Vichy jusqu'en novembre 1942. Alors même qu'il y avait déjà depuis décembre 1941 la guerre entre l'Allemagne nazie et les États-Unis. C'est pas grave, ils ont quand même continué les relations diplomatiques. Pratiquement une année encore après. Et à ce moment-là, ils n'ont pas arrêté de propres décisions. C'était plus possible parce qu'en fait, la zone qui n'avait pas encore d'occupation allemande, la France de Vichy, elle a été envahie par les troupes de l'Axe. Donc là, c'était plus compliqué quand même de continuer à gérer officiellement des relations alors que bon, c'est carrément occupé par une nation en guerre avec nous. Bon, ils ne peuvent plus. Les États-Unis ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rejeter De Gaulle et la France libre durant la guerre. Alors là, je vous renvoie aux mémoires de guerre de De Gaulle. En particulier, le chapitre « Les Alliés » du tome 1. Et je me permets de citer rapidement. Au fond, ce que les dirigeants américains tenaient pour acquis, c'était l'effacement de la France. Devant l'énormité des ressources américaines et l'ambition qu'avait Roosevelt de faire la loi et de dire le droit dans le monde, je sentais que l'indépendance était bel et bien en cause. Le 7 décembre, l'attaque de Pearl Harbor jetait l'Amérique dans la guerre. On aurait pu croire que dès lors, sa politique traiterait d'un allié les Français libres qui combattaient ses propres ennemis. Il n'en fut rien, nous dit De Gaulle. Avant que Washington finisse par s'y décider, on devrait essuyer beaucoup d'avatars pénibles. Je vous recommande de lire les mémoires de guerre de De Gaulle. Chaque fois qu'il y a le moindre truc, ils vont passer leur temps à expliquer que De Gaulle n'est absolument pas, qu'on ne veut pas l'écouter. Je vous renvoie également aux travaux de l'historien Annie Lacroix-Ruze. Je ne me voyais pas ne pas citer Annie Lacroix-Ruze dans cet exposé. Je vais la citer depuis un article du Monde diplomatique de mai 2003, quand les Américains voulaient gouverner la France. Voilà le titre de l'article. C'est une page peu connue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dit-elle. Dès 1941-1942, Washington avait prévu d'imposer à la France, comme au futur vaincu, Italie, Allemagne et Japon, on est traité pareil, un statut de protectorat régi par un allié de military-government d'off-occupé de territories, voilà l'AMGOT. Ce gouvernement militaire américain des territoires occupés aurait aboli toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie. Maintenant, saut dans le temps, la libération de la France. Et là, je vais citer une historienne américaine, parce qu'au bout d'un moment, je vais quand même m'appuyer aussi, parce que c'est les premiers à dire ça. Il y a plein d'historiens américains qui dénoncent ce genre de choses. Et donc, moi, je m'appuie sur le travail avec un grand plaisir, je n'ai absolument rien contre les Américains. Marie-Louise Roberts, historienne américaine, dans son livre « Des GIs et des femmes, amour, viol et prostitution à la libération ». Écoutez ce qu'elle nous dit. « Dans les mois qui précèdent et suivent le débarquement, la propagande militaire ressuscite tout un ensemble de stéréotypes, moyennant quoi les troupes sont persuadées que la France est, et là, je cite, un gigantesque bordel dans lequel vivent 40 millions d'édonistes qui passent leur temps à manger, à boire et à faire l'amour. » Pour reprendre les mots, elle-même s'appuie sur les mots de quelqu'un qui s'appelle Jo Weston, qui est journaliste au magazine Life à l'époque, qui décrit le regard qu'a l'armée américaine sur la population française. Cette historienne, elle a analysé les symboliques utilisées dans les gravures et les dessins dans les journaux internes à l'armée américaine diffusés aux soldats. Le français y est véhiculé comme le dernier des bouffons. Avili, qui a perdu face au monde toute superbe parce qu'il a perdu face aux Allemands, et qui n'est pas à respecter. Et donc les femmes, du coup, sont en attente d'hommes virils qui n'existent plus au sein de la France. C'est exactement la publicité qui est faite. Et donc, ça va étudier cette historienne « Amour, viol et prostitution à la libération », c'est le sous-titre de cet ouvrage, le comportement des GIs. Mais face à la présentation catastrophique que leur ont fait la propre propagande militaire au sein de l'armée américaine. C'est ça qui se passe, en fait. Je continue à citer. L'armée américaine semble déterminée à arracher l'autorité sur le pays à son seul prétendant crédible, le général de Gaulle, nous dit-elle. L'alliance militaire anglo-américaine ne s'est pas engagée à faire de la France une nation souveraine et prévoit de mettre en place un gouvernement militaire. Les Alliés ont en outre imprimé une nouvelle monnaie. Il n'est pas question que la France soit autre chose qu'occuper. Pas question. Même lorsque les alliés finissent par abandonner le plan Hamgots, par la force des choses, par la perspicacité et la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment de De Gaulle et de la masse de gens qui ont œuvré à libérer notre pays qui le soutenaient toujours et qui étaient patriotes et qui ont voulu remettre le gouvernement français ici. Les Américains, face à un tel élan, face à une telle personnalité de De Gaulle et un tel élan populaire, ils n'ont pas pu, en fait, s'y opposer. C'est ça qui a pu, en fait, faire ça. Sinon, les rumeurs continuent à aller bon train, même après ça. Ces historiens, je cite, alimentant la conviction que les Américains sont là pour dominer plutôt que pour libérer. Il y a des témoignages ahurissants. Par exemple, je vais vous citer ici d'oral, oral, dans ce livre, quand les Américains entrent en Allemagne, vous savez qu'ils trouvent tout un tas de Français qui, au service du travail obligatoire, travaillent de force en Allemagne depuis des années. très heureux de voir les Américains arriver. Merci, super, je suis libéré, bravo. Et en fait, les témoignages abondent sur l'accueil froid et distant, voire autoritaire, voire désagréable, voire considéré comme des prisonniers pendant quelques jours ou semaines qu'ont subi les travailleurs français libérés par les Américains qui ont commenté et changé de propriétaire, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et l'un d'entre eux nous rapporte que face à la joie qu'il exprimait à un soldat américain d'être libéré, celui-ci lui a dit mais pas d'erreur, nous on ne vient pas libérer les Français. Je vous cite, je vous dirai, je ne l'ai pas marqué mais c'est à peu près ça la phrase, je vous trouverai. Nous on vient libérer nos amis allemands du tyran Hitler. On n'est pas là pour vous les Français. Voilà ce que un soldat américain a dit à un Français. Alors, on me dit que ça vient juste de couper, ce n'est pas très grave. Donc je reprends cette citation, j'espère que vous avez vu mon propos précédent. Donc, à la fin de la guerre, comme le dit l'historien Irwin Wall, Irwin Wall, c'est un historien américain. Donc voilà, je vais citer des historiens américains pour ne pas qu'on puisse m'accuser d'être anti-américain ou je ne sais pas quoi. Encore une fois, je limite mon propos à une petite élite, un petit personnage, quelques entreprises. Et puis, je m'appuie derrière toutes mes sources et des historiens américains qui sont les premiers à dire ça. Et je vais vous montrer d'Irwin Wall un livre que je ne cite pas qui est un autre livre qui pour moi est une source qui pourrait potentiellement être intéressante en complément de la conférence sur la présidence de De Gaulle que j'ai faite précédemment. Un livre que je ne connais pas que je n'ai pas. s'il y en a qui veulent... Ah, peut-être ça... J'ai de nouveau le... Ok, moi j'ai un écran orange et j'ai l'écho du son. Ok, bon, peut-être que je poursuis. Donc, cet historien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les Etats-Unis avaient dû reconnaître que malgré tous leurs efforts, ils n'avaient ni pu imposer ni interdire à la France tel ou tel régime politique. Ce qui était donc la preuve que c'est leur volonté et que la force des choses a fait qu'ils n'ont pas pu. Mais de l'autre côté, ils avaient pris l'habitude et trouvé normal d'intervenir dans les affaires intérieures du pays et d'y jouer un rôle extrêmement important. Et c'est en parfaite ligne avec ce que je vous ai montré durant la présidence de De Gaulle et en parfaite ligne puisqu'il n'y a pas de rupture avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de rupture depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce qui se serait passé et qui aurait pu extirper comme ça l'influence profonde des Etats-Unis que là on voit commencer à apparaître sur notre pays et que je vous ai montré durant la présidence de De Gaulle qui est extrêmement importante. Ils achètent absolument tout le monde dans l'entourage des partis politiques et même des journalistes, etc. On voit bien qu'il n'y a pas de rupture. Je répète qu'on est toujours placés sur leurs influences. C'est évident. Sources potentiellement intéressantes pour continuer à creuser. L'histoire des insérences américaines en France d'une façon générale qui me semble être une histoire absolument clé pour comprendre le problème que nous vivons et qui serait à faire. Regards communs sur la Russie. Encore un point clé commun entre une partie des élites américaines et le Troisième Reich et les nazis. On arrive vers la fin. La révolution de 1917 provoque l'inimitié profonde des élites anglo-américaines en général. Je vous l'ai dit au début mais c'est évident. le basculement Russie-URSS tout le monde est traumatisé dans les élites. Le service secret américain ça c'est important je vous explique ça. L'OSS qui est le prédécesseur de la CIA avait depuis quelque temps déjà songé à la possibilité d'une prise de pouvoir à Berlin par des non-nazis. Là on parle de quelque chose pendant la guerre. Avec de tels interlocuteurs les américains pouvaient espérer parler de sujets fort intéressants. La possibilité que la Wehrmacht continue à se battre sur le front de l'Est et finalement peut-être une entreprise commune contre les soviétiques. Et ça c'est une chose qui a été envisagée durant la guerre en fait. Je vous en parlerai mieux lors de l'exposé prochain délié entre le Royaume-Uni et la même nazie parce que j'ai des sources uniques là-dessus j'ai plusieurs livres qui parlent de ça à différents degrés et vous verrez que c'est tout à fait lié et que finalement si jamais l'attentat de 1944 Hitler était mort les nazis avaient été renversés cet attentat avait marché il est tout à fait possible que les anglo-américains aient dit bon ben là on a un régime qui n'est plus le régime taré de notre débile donc maintenant on arrête la guerre du côté Ouest et on continue contre les Russes ensemble. C'est une chose qui a été envisagée. Ce n'était pas une coïncidence en tout cas d'après Jacques Powell c'est d'autres sources que j'ai. Ce n'était pas une coïncidence si l'OSS donc l'ancien CIA était intéressée par un tel scénario. Selon l'historien allemand Jürgen Brun et là je m'appuie sur un historien allemand vous voyez qu'eux aussi sont les premiers à dire ça. Ce service secret était d'un point de vue social une association de grands patrons d'entreprises de courtiers et d'avocats de Wall Street de scientifiques de militaires de haut rang et d'ainsi nommés spécialistes de la défense. Évidemment l'OSS représentait les cercles dirigeants des Etats-Unis c'est ce c'est d'historien allemand qui dit ça. Les gens de l'OSS étaient encore préoccupés par le devoir de vaincre le national-socialisme mais ils étaient déjà en train de planifier la liquidation de l'Union soviétique. Et donc une éventuelle distinction de l'Allemagne avec son régime est envisagée on en reparlera la prochaine fois. La révolution de 1917 alors ça pardon ça s'est remis alors voilà je vais vous citer maintenant Adolf Hitler directement dans une source que je vais vous présenter après vous l'avoir citée parce qu'elle me paraît absolument clé pour comprendre un autre point commun dont je vais vous parler et on arrive à la fin. Donc ça c'est Adolf Hitler « En regard des beautés de l'Allemagne moyenne le nouvel espace de l'Est nous apparaît aujourd'hui comme désertique et vide la région doit perdre son caractère de steppe asiatique et être européanisée » Alors que désertique et vide mais il y a des habitants en fait donc ça c'est Adolf Hitler qui cite ça c'est important que vous ayez les contextes en 1941 je vous ai dit les sauts de temps j'espère que vous n'êtes pas perdus Hitler en 1941 au moment où il attaque la Russie au moment où cette offensive est dans son plein potentiel de réussite et de succès Hitler dit ceci mais en Russie à cette époque-là il y a des millions de gens des milliers de villes lui il dit que c'est évident ah bon ? les indigènes voilà comment il les appelle nous entreprendrons de les trier le juif destructeur nous l'éliminerons complètement ça c'est pour lever tout doute à tous ceux qui doutent encore l'impression que j'ai eu en Biélorussie est meilleure qu'en Ukraine les villes russes nous n'y pénètreront pas elles doivent dépérir entièrement on a quelqu'un de brutal on le découvre pas mais enfin il fait pas semblant à tous les niveaux nous n'avons pas à nourrir de remords à cet égard nous dit-il il est conscient du côté taré mental de son truc il est absolument fan de lui-même c'est affreux un seul devoir nous devons réaliser la germanisation par l'immigration des allemands et considérer les habitants comme des indiens et ça cette sémantique employée elle est importante pour nous faire comprendre un autre point de vue c'est qu'Adolf Hitler il compare son offensive et son extension son espace vital les mainstream les terres russes l'Ukraine l'Ukraine la Biélorussie tout ça il compare ça son attaque de l'est européen en fait de l'est slave il compare ça à la conquête de l'ouest américaine sur les indiens et vous allez voir qu'il s'en inspire dans cette affaire alors là je finis Hitler parce que c'est une citation qui est atroce dans cette affaire je vais mon chemin avec une froideur de glace je me sens seulement comme l'exécutant d'une volonté historique ce que les gens pensent de moi sur le moment m'est complètement égal dit-il les rapports juridiques c'est une invention humaine c'est horrible ce qui suit la nature ne connait ni géomètre ni notaire le ciel ne connait que la force le principe suivant lequel tous les hommes doivent s'entraimer étude de théorie à laquelle le comportement de ses adeptes a porté les coûts les plus sévères et ça c'est extrait d'un livre en deux tonnes Hitler propos intimes et politiques qui sont en fait des propos de table je vous en parlerai mieux la prochaine fois parce que je vais m'appuyer sur cette source en partie pour l'exposé de la prochaine fois où Hitler parle pas mal du Royaume-Uni et c'est des propos que l'on a recueilli d'Hitler en dehors des réunions militaires quand il était à table avec des invités alors c'est pas des propos tous les jours il y a quelques journées qui ont été recueillis comme ça ça fait quand même 1500 pages mais donc il y a quand même de la matière c'est édité traduit et commenté par François Delplat historien français spécialiste d'Hitler et il y a peu voire pas de propos sur les Etats-Unis mais il y a beaucoup de propos sur le Royaume-Uni donc la prochaine fois ça aura sa place et donc je continue avec notre Historia Hitler sa référence la conquête de l'Ouest article écrit par Frédéric Guelton depuis l'enfance Hitler est fasciné par le Far West nous dit-il pendant la guerre il rappelle à son stratège Éric von Manstein que l'Amérique ne se serait pas faite sans le massacre des Peaux-Rouges un autre éclairage de sa guerre totale à l'Est Frédéric Guelton nous rappelle d'ailleurs que le train blindé spécial d'Hitler en 1941 c'est un symbole très fort en fait parce que c'est le véhicule par excellence du monde moderne à l'époque c'est la grande direction de l'industrie comment il l'appelle lui-même il a choisi le nom de son train Hitler il décide de tout et bien il l'appelle Américain son train un article avec une vidéo de présentation d'article tout à fait récent du 24 juillet 2022 du journal Le Point pas connu pour son excessive anti-américanisme nous vous détaille tous les détails sur le train d'Hitler vous trouverez sur Le Point et donc je cite l'importance accordée par Hitler au caractère supérieur du peuple américain en raison de son origine raciale nordique et en second lieu de la chance qu'il a de disposer d'un territoire dont la taille est en harmonie avec sa population contrairement à lui dans sa théorie le peuple allemand n'a pas cette chance il faut attaquer les russes les ukrainiens les biélorusses tout ça il faut aller chercher ce territoire là-bas il s'agit pour Hitler de supprimer les populations inférieures d'un espace gigantesque pour créer une Amérique de l'Est alliée à l'Amérique du Nord et cet historien Frédéric Guelton pour écrire cet article il s'appuie sur quelque chose c'est un document j'ai découvert l'existence en lisant ceci c'est un livre non édité nous dit-on d'Hitler tiens donc un livre non édité d'Hitler j'ai regardé sur internet il n'y a pas de contestation de son authenticité qu'il aurait rédigé en 1928 après donc Mein Kampf qui est un petit livre qui n'a pas l'air très long je ne l'ai pas lu mais j'en ai des extraits via différents articles historiens qui en ont traité dans lequel il semble montrer une admiration pour les Etats-Unis à pas mal d'égards voilà si quelqu'un je ne pense pas que c'était traduit en français je ne sais pas exactement je n'ai pas fait de longues recherches là-dessus certains d'entre vous veulent s'emparer de ça aller voir voir s'il faut mais en tout cas on pourra en apprendre plus collectivement on va conclure avec deux planches je crois qu'il reste qui a intérêt à la guerre c'est terrible et là je vais vous présenter un ouvrage vous savez j'essaie d'aller toujours aux sources primaires j'essaie de remonter sur quoi les historiens se sont appuyés le New York Times des journalistes des écrivains des papiers officiels voilà j'essaie d'aller voir au plus près et les récits d'ambassadeurs je m'étais appuyé sur André-François Poncé qui avait rédigé ces récits de son ambassade à Berlin dans les années 30 qui étaient propos très intéressants notamment sur sa période du début de la prise du pouvoir du régime nazi les mémoires d'ambassadeurs je trouve que c'est très intéressant et donc je me suis acheté les mémoires de le journal d'Ivan Maïski Ivan Maïski qui est ambassadeur soviétique à Londres dans les années 30 mémoire que je n'ai pas en fait encore eu le temps de lire comme il se devrait mais Ivan Maïski nous a écrit un tout petit livre en plus de ces mémoires que j'ai lu et dans lequel j'ai trouvé cette citation absolument incroyable Ivan Maïski nous dit que lors d'une soirée du printemps 1935 une soirée où il était invité par Churchill en sa présence Churchill y aurait tenu le discours que voici Ivan Maïski ambassadeur de l'URSS à Londres qu'est-ce que l'Allemagne hitlérienne s'exclamait Churchill c'est une force dangereuse et terrible l'Allemagne hitlérienne est une machine de guerre immense organisée selon des données scientifiques dirigée par une demi-douzaine de gangsters américains c'est pas moi on peut s'attendre à tout de la part de ces gens personne ne sait exactement ce qu'ils veulent faire mais ce qu'ils feront demain qu'elle est leur politique extérieure on ignore je ne serais nullement étonné si Hitler dirige son premier coup non pas contre l'Union soviétique car c'est assez dangereux pour lui mais contre tout autre pays Churchill peut avoir cette conversation ça paraît étrange aujourd'hui parce qu'on se dit mais entre l'Allemagne et l'URSS de toute façon il y a la Pologne il faut bien passer par là d'une manière ou d'une autre mais il se trouve qu'à l'époque une chose j'en dirai peut-être un mot dans l'exposé de la fois prochaine l'Allemagne et la Pologne ils s'entendent extrêmement bien c'est étonnant puisque après ça ne va plus du tout être le cas mais à l'époque ils s'entendent très bien ils ont même des liens officieux de présentation culturelle des deux pays de façon positive il y a des programmes des trucs qui paraissent en Pologne en Allemagne c'est formidable et vice versa à l'époque on peut éventuellement dans l'esprit du dirigeant britannique Churchill à cette époque envisager l'idée que la Pologne s'associe à cette initiative allemande et laisse passer ses troupes sur son territoire puisqu'il continue à bien s'entendre c'est une chose qui n'aura pas lieu et du coup on peut se dire l'Allemagne pourrait attaquer directement l'URSS en passant par-dessus la Pologne ami mais bon voilà Churchill a une bonne intuition puisque l'Allemagne ne commencera pas par là même si c'est son objectif de fond et il nous dit que cette machine de guerre incroyable serait dirigée par une demi-douzaine de gangsters américains bon et maintenant je vais laisser la parole à l'un des intéressés Henry Ford dans le New York Times du 4 juin 1938 page 2 colonne 2 qu'est-ce qu'il nous dit Henry Ford ? en 1938 quelqu'un a dit autrefois que 60 familles dirigeaient le destin de la nation on pourrait très bien dire que si quelqu'un faisait la lumière sur les 25 personnes qui s'occupent des finances de la nation les véritables faiseurs de guerre du monde seraient manifestement mis en évidence Henry Ford dans le New York Times il écrit ce propos en s'en excluant vous voyez il fait vous voyez un peu la révélation de quelque chose tout en étant moi je ne suis pas du tout comme eux attention et donc il s'exclut de ça en nous disant ce propos si ces financiers étaient parvenus à leur fin nous serions maintenant en guerre ils veulent la guerre parce que dans ces conflits ils gagnent de l'argent sur la misère humaine qu'apportent les guerres je suis désolé mais je vous ai mis la couverture de l'express de la semaine dernière les Etats-Unis grands gagnants de la guerre en tout cas si on en croit Henry Ford cette situation n'a pas cessé mince j'ai une plan j'ai un lien qui est paru pas au bon moment c'est pas très grave conclusion de toute façon c'est la fin conclusion rapide sur les investissements d'après Chauville donc Hitler le pouvoir et l'argent des années 1920 ont déclenché la seconde guerre mondiale les investisseurs américains dans les entreprises allemandes ont été très importants lorsque la guerre éclate les estimations fournies tournaient autour d'un montant de 450 millions de dollars ça c'est l'implication américaine en Allemagne au moment où la guerre éclate donc en 7h39 un peu plus tard en décembre 1941 au moment où les Etats-Unis et l'Allemagne entrent en guerre le nombre de filiales grandes et petites d'entreprises états-unien en Allemagne 553 et d'après Historia durant le conflit durant le conflit 8 milliards de dollars sont investis en Allemagne nazie par les firmes américaines et je vais citer cette Historia pour finir sur un sujet je les ai mis à l'envers les trucs c'est pas grave ici en 1967 les compagnies c'est une formation incroyable j'ai rajouté ça ce matin parce que je me disais au final j'en parle pas de ça j'aimerais bien dire un mot en 1967 bien après la guerre pour vous dire à quel point tout ça a une réalité une partie de ces compagnies concernées par tout ce que je viens de vous dire parviennent même à obtenir des dommages de guerre liés aux destructions qu'ont subi leurs usines leurs filiales leurs bâtiments en Allemagne par les bombardements de l'armée américaine ITT obtient 27 millions du gouvernement américain au titre des dommages subis par ces usines en Allemagne pendant la guerre c'est fou quand même General Motors 33 millions de dollars sous forme d'exemption fiscale sur ses bénéfices et Ford arrache un peu moins de 1 million de dollars mes sources voilà je vous ai fait une page avec tout ce qui m'a servi aujourd'hui je pense n'en avoir oublié dans l'ordre et donc voilà j'ai dépassé bon il y a eu deux petits problèmes techniques qui m'ont fait durer plus longtemps que prévu mais j'ai quand même pas mal dépassé donc je m'en excuse et bien monsieur curieux je vous remercie pour votre conférence que l'on peut qualifier à la fois de qualitative et d'exhaustive nous avons de très bons retours venant du chat qui vous applaudit virtuellement nous allons commencer tout d'abord par faire un petit rappel pour nos spectateurs comme quoi ils peuvent vous retrouver sur votre chaîne YouTube Justin Curieux de même qu'ils peuvent retrouver certains de vos travaux aussi sur la chaîne du cercle Jean Mermoz c'est un de nos cercles de province tenu par le camarade Henri chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee c'est un de nos cercles d'éducation